Musique Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour créer un bonsaï mais en pâte polymère entièrement sauf le socle qui sera vraiment quelque chose de décoratif donc justement on commence par le socle et c'est en fait une demi-sphère en polystyrène que vous allez couper que vous allez couper grossièrement pourquoi ? Parce que j'ai vu justement des bonsaïs qui étaient dans des pots spécifiques comme ceci et je trouvais ça super sympa et un peu design et ça change des pots qu'on peut avoir en temps normal j'ai choisi donc une demi-sphère en polystyrène que je vais couper donc faites attention de ne pas vous couper vous décrochez et là vous allez retirer toutes les petites particules qui sont restées et qui sont mal coupées bien entendu vous coupez tout le tour de l'autre côté et vous faites un peu la forme que vous désirez un petit coucou de mon chat aussi ensuite une fois que le socle en fait est fait vous allez prendre un petit rond, un petit donut et vous allez le coller dessus pour que ça soit beaucoup plus stable et voilà c'est parfait ensuite une fois que ceci est fait vous allez prendre cette pâte qui est juste géniale et vous allez recouvrir votre base en polystyrène ça va en fait permettre d'imperméabiliser le polystyrène et donc du coup c'est génial bien entendu vous pouvez faire les formes que vous voulez si vous voulez quelque chose un peu comme du crépi ou des choses comme ça n'hésitez pas à tapoter ou alors vous lissez ensuite vous pouvez utiliser un heat gun comme moi j'ai actuellement et le sécher beaucoup plus rapidement n'hésitez pas, ça ne fait pas fondre le polystyrène, ne vous inquiétez pas ça le fait fondre seulement si vous avez laissé un bout de polystyrène qui n'est pas recouvert de cette fameuse pâte sinon ça conserve très bien le polystyrène donc bien entendu vous pouvez laisser blanc ou alors le recouvrir d'une autre peinture moi j'ai pris marron mais c'est à vous de voir vous pouvez également faire chauffer la peinture pour pouvoir la sécher plus rapidement ça vous permet de gagner du temps voici le résultat vous pouvez également mettre plusieurs couches moi j'ai décidé de le laisser comme ça étant donné que l'intérieur on ne le voit pas ne vous embêtez pas à le peindre complètement j'ai également fait mon armature avec du papier alu comme ceci et j'ai fait en sorte de déposer le fond de mon pot vous prenez trois couleurs de peinture polymère donc dans les tons marrons et vous allez recouvrir votre base en alu pour le moment ne faites pas quelque chose de parfait vous verrez à la fin vous allez lisser tout au long de votre création ne vous inquiétez pas également aussi faites les racines les bonsaïs ont beaucoup de racines qui ressortent donc c'est très important et utilisez un shaper je vous le conseille pour pouvoir lisser les deux pattes et faire en sorte qu'il n'y ait pas de raccord ensuite j'utilise cet outil qui est génial et qui permet d'aller vraiment dans des recoins et de faire des textures vraiment très très fines comme très épaisse c'est parfait je vous le conseille et tous les liens seront en barre d'infos pour tout le matériel ensuite j'ai fait des petits mélanges comme ça de couleur de pâte donc vous allez avoir les trois pains mélangés ici et je vais faire un peu comme si mon tronc était un peu écorché un peu abîmé un peu... enfin voilà des petits effets au niveau du bois donc bien entendu c'est un effet qu'il faut automatiquement travailler pour que ça soit vraiment réaliste si vous le mettez comme ça ça ne va pas faire joli du tout donc vous allez voir par la suite on va vraiment travailler la matière donc là on va essayer de fondre un peu plus les bords mais juste après donc je vais utiliser là je vous montre tout simplement un nouvel outil qui est des doting tools mais sous format pratique on va dire que je n'ai jamais vu auparavant donc pareil tout ça sera en barre d'infos je le trouve génial et là je prends en fait l'outil le plus petit qui va me permettre d'écraser un petit peu la pâte polymère mais de manière à ce que ça soit vraiment très précis donc je voulais vous montrer pour une fois le système de comment ça se resserre, ça se desserre et comment sont cachés les différents doting tools donc voici c'est génial je vous le conseille franchement donc là c'est tout simple on va faire des petits mouvements sur la pâte pour pouvoir fondre les deux pâtes en même temps mais également prendre un tout petit peu de pâte comme ceci et de l'accrocher tout autour vous voyez pour faire un raccord en fait comme si l'arbre était écorché ça fera beaucoup plus réaliste donc bien entendu on ne va pas laisser tout ça autour on va le retravailler juste après donc là je vous montre vraiment en détail il ne faut pas quelque chose de parfait ne vous inquiétez pas ce petit arbre qui est relativement petit mais qui a une taille à peu près réelle c'est quand même un projet qui est très long donc armez vous de patience le résultat je pense vous plaira à la fin je trouve ça super mignon donc n'hésitez pas à prendre votre temps donc voilà vous pouvez voir qu'on a l'impression qu'il est un peu ouvert et à la fin on mettra de la vêture pour faire quelque chose de plus réaliste encore donc là j'ai fait à peu près le même effet juste au dessus mais en beaucoup moins travaillé puisque ça va être principalement caché par les feuilles et bien entendu je rajoute un bout d'armature donc si vous pouvez faire toute votre armature en même temps c'est le mieux mais vous savez que vous n'êtes pas bloqué pour faire l'armature juste après une fois que vous avez fixé ceci vous allez mettre donc de la pâte sur les tiges et voici ce que ça donne donc là bien entendu vous pouvez voir qu'il y a des branches de différentes couleurs c'est pas important puisque tout va être recouvert de feuilles mais c'était pour donner des quelques petites nuances même si ça va pas être visible énormément je voulais vraiment quelque chose d'un peu plus nuancé et ensuite vous passez tout ça au four et voici ce que ça donne et on va coller maintenant la base en alu donc dans le pot donc bien entendu vous pouvez utiliser une colle blanche ou alors le pistolet à colle c'est vous qui voyez oui oui j'ai mis la dose oui oui ne m'en voulez pas voilà donc bien entendu il faut pousser au maximum le papier alu pour que ça épouse vraiment la forme de votre socle préparez la mousse pour cacher le papier alu mais avant ça je vous le conseille vous faites comme vous voulez mais je vous conseille de peindre le papier alu puisque si vous ne collez pas malencontreusement la mousse correctement il se peut qu'on voit le papier aluminium donc ça fera pas très joli et ni très réaliste donc je vous conseille de faire comme ça et ensuite on prend son pistolet à colle on en met tout simplement sur le papier alu et vous allez coller votre mousse et bien entendu cette mousse est une véritable ce n'est pas une imitation c'est vraiment de la vraie vous pouvez en trouver très facilement chez cryomax donc là je vous montre vraiment en détail n'hésitez pas à faire ressortir les racines je trouve que ça fait encore plus réaliste après c'est chacun ses goûts je trouve ça juste beaucoup plus réaliste si vous faites comme ça faites attention de ne pas mettre trop de mousse parce que déjà vous allez en gâcher pour rien mais vous pouvez les couper pour que ça fasse beaucoup moins volumineux et donc ça fera d'autant plus joli ensuite une fois que tout ceci est fait on va prendre des plaques de texture de chez Aniko donc My Mandarin Duck des petits emporte pièces en forme de gouttes et vous allez voir que nous allons faire toutes les feuilles donc vous aplatissez votre pâte avec votre pasta machine pour avoir une pâte vraiment identique au niveau de l'épaisseur vous prenez un des tampons qui vous le plaît le mieux et vous allez tamponner grossièrement tout partout ensuite vous emporte pièces tout partout mais uniquement sur les feuilles pour que vous puissiez avoir des petits marquages tout partout et ça fera beaucoup plus réaliste donc vous verrez à la fin ça peut paraître bizarre mais ça marche très très bien ensuite vous enlevez l'excédent ça se retire très facilement ne vous inquiétez pas vous pouvez ajouter du pigment également pour faire quelque chose de plus réaliste parce que les feuilles dans la vraie vie ne sont pas vertes comme ça je vous rassure et également essayez de faire des petites textures comme ceci sur les côtés je trouve ça encore plus réaliste du coup bien entendu tout ça c'est facultatif si vous n'avez pas envie vous ne le faites pas et ensuite une fois que vos feuilles sont faites vous passez tout ça au fond pendant que c'est en train de cuire on va peindre et faire des petites nuances d'ombre éclaircir certains endroits du tronc pour que ça fasse beaucoup plus réaliste pour cela j'utilise mes easing c'est les trois couleurs que j'utilise le plus ces temps-ci et elles sont parfaites pour faire des effets réalistes sur les créations ensuite une fois que vos petites feuilles sont sorties du four vous prenez lesings donc vert et vous allez en mettre un peu partout bien entendu il faut vers l'autre côté mais si vous en avez oublié à peindre ne vous inquiétez pas pendant que vous les collez vous pourrez les repeindre une fois qu'ils seront collés dessus vous pouvez voir également que j'ai mis de la mousse sur les branches pourquoi ? tout simplement pour faire quelque chose de plus volumineux et maintenant vous prenez votre colle et vous les collez une par une donc c'est long faites attention de ne pas vous brûler mais le résultat sera beaucoup plus réaliste donc voilà pour le résultat final j'espère en tout cas que ça vous aura plu j'ai mis pas mal de temps pour le faire si vous avez fait des petites créations qui s'apparentent à ce petit bonsaï n'hésitez pas à me les envoyer sur facebook n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à liker la vidéo et je vous dis donc à très bientôt ! je n'ai pas trop bien je vous dis donc à très bientôt ! Abonnez-vous !